Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre let's play sur Pokémon Solar Light et Lunar Dark. On est donc reparti pour cette aventure, nous sommes arrivés après un petit parcours en bateau à Weighted City qui est en fait la ville de la dernière arène du jeu. Et c'est l'arène de notre frère, je ne savais même pas qu'on avait un frère et apparemment c'est le champion d'arène. Sauf que c'est le dernier donc il va falloir obtenir 2 badges de plus avant de pouvoir l'affronter puisqu'on en a 5 et il en faut 3 autres. Donc forcément il en faut 2 de plus et la ville où on aura notre prochain badge est assez loin. Mais on cherchait à avoir, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ce qui remplace du coup l'assesseur parce que du coup dans ce jeu vous n'avez pas les CS à proprement parler. C'est remplacé par des items qui font office de CS qui est excellent pour éviter les CS Slaves évidemment. Et par contre, ah oui du coup il faut, il faut prendre l'oeuf d'ondine là, donc il nous saoule. Donc je pense qu'on va essayer le truc de pêche là. Puisque en fait on était censé avoir ça, avoir la planche de, tu peux non ? Allez s'il te plaît merci, allez au revoir. Voilà. On était censé avoir ça par le biais du professeur Panu, du coup le professeur qui est le professeur d'aventure. Donc c'est à l'aquarium, mais on ne l'a pas trouvé, donc je pense qu'à mon avis il y a quelque chose qui doit déclencher ça. Tiens hop, une perle, pourquoi pas. Alors euh... Ah. Or. Putain qu'est-ce que tu veux toi ? Ah oui d'accord, c'est elle qui devait me dire ça. Ok, non. C'est bien, tu ne m'as pas retardé pour dire n'importe quoi pour une fois. Pas de combat surtout, ça suffit là. C'était marrant de combattre ondine dans cette ville. Du coup c'est un shanko d'arène de type pro. D'où le fait, après tout voilà. Oh salut. Oh salut. Il cherche à avoir les 5 pierres élémentales pour ouvrir un portail où dorment Solaran et Lunarune. Ah c'est deux pokémon, on dirait un peu ceux. Bah c'est le gars qui est où il est là. J'en dis donc 5 pokémon élémentales, Terradon, Tigakor, Céarine, Tornadol et Aethera utilisent leur pouvoir. D'accord. Dans une autre dimension, vous voyez. Dans une équipe, bah oui c'est quoi avec le nom des teams. Ils ont aussi besoin de trouver le cristal de soleil et le cristal de lune. Ah sans ça il sera incontrôlable les pokémon. Déjà quelle idée de faire ça. On les arrêtera, t'inquiète pas. On va au Goopool Swam, d'accord. Donc on est parti. On va au Goopool Swam, d'accord. Bon j'aurais dû sonimer mes pokémon avant. C'est pas quoi ça ? Evidemment, c'est trop pour être vrai De pouvoir tranquillement suivre son aventure Avant que c'est couillon de te défier Donc je te montre avec Gonflette pour commencer Alors au niveau des dégâts Bon C'est pas vraiment ça entre nous si tu veux Mon avis Allez, un premier Pokémon de perdu On va enchaîner avec le nappe Dommage Mais j'en ai pas fini avec toi Un starter va s'en occuper C'est l'année Pareil Porte nos Rhônes Il n'a pas plus pour longtemps Il va rater son attaque Oh le lance-flammes Pas suffisant Au revoir Girobal Non C'est malheureusement physique comme attaque Terravolt Ah j'ai cru qu'il était type dragon Agility Bon on a un petit peu Roulé Avec la double faiblesse Mais bon Ah ça c'est pour remplacer Eclatroc Merci Bah je l'aurais battu Quand même J'avais d'autres Pokémon pour le battre Il n'y a pas de soucis A nous Pungaï, Félix On va trop l'eau C'est quoi ce truc Ah c'est type fée Ah oui c'est le seul type à pouvoir parer le type dragon Si c'est type fée c'est danger ça veut dire Il n'y a pas du tout l'air d'être de type fée par contre Sleep blue Putain Non mais Faut pas arrêter avec ça Oh Ah non Oh putain Allez là S'il te plaît Fais un effort Arrête de spammer des poudres dodo Sur un Pokémon immunisé Un poudre dodo S'il te plaît Il résiste au type poison C'est quoi ce Pokémon Ah il est type Et c'est type quoi C'est type insecte c'est sûr Je comprends pas quel type il est Putain Pas capable de ne pas rater ses attaques Franchement Bon Je vais venir lui Pourquoi je regarde pas moi aussi Alors attendez Alors attendez Slee blue Ah bah il est de type poison Oh putain Il a pas du tout l'air d'être On dirait un petit insecte C'est bizarre Bon il est pas super efficace du coup Ça va il est assez affiné par exemple Dans le strap Dans le strap Il faudrait plus level up Le dernier Poké qui doit évoluer là Il est niveau 36 en plus о Donc Il est niveau 36 en plus Il est niveau 37 en plus Il est niveau 36 en plus Avec le truc Il est niveau Wang Il est niveau 6 en plus Il est niveau 30 en plus Le characterize Il est niveau 38 en plus Avec leوت Alors si ce Pokémon est de type O, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En tout cas, il n'a pas l'air d'apprécier mon âme. Oui, Docs. Machoui, c'est résisté ! Ben, ce n'est pas logique. Il y a le type fait dans ce jeu, mais le type assez résiste quand même au type ténèbre. Ce n'est pas très logique, ça. Ils n'ont pas réussi à coder ça ? C'est une blague ? Ben oui, ce n'est pas logique. Enfin bon, qui suis-je pour critiquer finalement ? Pas grand-chose. Le Kaplash, il va nous quitter. On va aller d'XP. Oui, beaucoup d'XP. C'est à nos messieurs. Pungai Shone, on va Toxidon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est un type seul. Il a mis des piques toxiques. On va mettre Pooldog, du coup, vu qu'on est sous l'arène. D'être seul. Vu le nom, je pense que c'est seul poison. Oui, c'est ça. Poison seul. La grosse surprise. Incroyable. J'aurais dû retirer les piques toxiques avec mon autre Pokémon avant. Je sais. Faut que tu ailles en batterie. Ça va tuer évidemment. Trop lourd. Ça va pas tanker non plus. Faut pas déconner. Bon, beaucoup crédit. Je pense qu'il n'a pas joué sous la pluie. ça fait quand même pas du bien entre nous est ce que tu as des antidotes je pensais alors au sludge bomb incroyable oh c'est génial ça alors sludge bomb alors c'est alors waterpulse en vrai ça fait deux attaques poison c'est vrai que waterpulse c'est pas stab et c'est très faible à moi qu'il est mieux par la suite c'est à nous un gange shona on va purple alors c'est quoi ça c'est dit pro ou pas non holoïd c'est quoi ça curse body bon les dégâts c'est pas ça pokémon ranger d'aliens on va purple le retour alors qu'un flash non pourquoi je suis con putain putain de merde pourquoi j'ai switch cette attaque ah je suis débile c'est pas possible et la psy bim et il m'a confusent punition là et je me suis frappé dans la confusse bah oui évidemment tant qu'à faire le bon vieux axe des familles qu'on apprécie on va mettre ça mal récompensé mais finalement je joue mal voilà ce qui arrive pourquoi il est en train de se régénérer avec cuvette ça commence à me saouler tuons ce pokémon c'est une bonne idée ah il était obsy ça m'en a tout l'air déconne ne sois jamais de ce que c'est ce truc c'est un truc de dingue c'est le talent je me souviens c'est fait complètement ouvrir en deux c'était ça toxique pas très utile même c'est un truc tout c'est un truc tout tout C'est parti. C'est parti. C'est parti. La chance dans ce jeu, pour moi, est proche du néant. C'est quand même incroyable. J'en suis réduit à faire des attaques courtes. C'est parti. Il faut faire tourner un petit peu l'équipe. Il a fait assurance. Je ne sais pas trop pourquoi. Il aurait bien fait de faire une attaque pot. Voilà. Ça fait zéro. Allez, s'il te plaît. Oh, un médecin. Il faut le battre d'abord, mais un médecin. C'est parti. Maintenant, je sais quel type il est. Il est type poison. C'est-à-dire qu'on ne le touche pas. Est-ce qu'il avait une attaque pot? Il a acid spray. Alors, je ne pense pas que ce truc doit fasse des dégâts immense, surtout au niveau de 33. Il a tanké. Il a méga drain. Bon, méga drain non stabé. J'ai vu des gars qui me fait à moins de. Voilà. C'est vous dire. Est-ce qu'il m'aurait fait ça? Ensuite, on a... Alors, ça, c'est danger. On va mettre ça. Ça a crié. Ah, c'est eux qui ont gueulé comme ça? Vous êtes censé être la team de méchants et que vous gueulez pour avoir vu un fantôme anecdotique? Vous vous foutez de ma gueule? Et ça se prétend team. Qui c'est guignol? Une des pires teams de la Terre. Alors, 8 docks et machin. Hum. Hum. Alors, il faut mettre... Putain. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 plénitude c'est que c'est un cimetière oui j'ai un coeur pur c'est quoi ça gaslit c'est ce truc c'est un pokémon de type spectre feu c'est quoi ces stats c'est un légendaire flame hitter c'est quoi ça d'un signature il a un volt absorbe de type feu et mangeur de flammes je sais pas si ça veut le coup d'attraper ce truc pas vraiment alors les chambres les trois C'est bon. Oh, attends. Il y a une CD que je pouvais lui apprendre. Il y a une CD que je pouvais lui apprendre. Il y a une CD que je pouvais apprendre. Il y a une CD que je pouvais apprendre. Il y a une CD que je pouvais apprendre. Il y a une CD que je pouvais apprendre. C'est pas con d'avoir tenté le siphon. Sauf qu'il a bloqué ce pokémon. Pas vraiment trop d'intérêt. Ce jeu rompte, cette fois, c'est plus difficile. DARTWAD. Sous-titrage ST' 501. 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 c'était pas suffisant mais tu as essayé et du coup mais non il n'y a pas il n'y a pas il n'a pas le vlop encore attend on va le monter ça va me stresser et j'ai pas envie ah oui putain allez 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 non une fois je veux que les pokémon apparaissent et pourquoi c'est précisément là qu'on doit se taper ce truc il s'est fait one shot il me rapporte 0 mais c'est quoi ça tu pourrais faire un effort bon c'est quoi j'en ai mis à l'est haut 10 a bon c'est quoi bon c'est quoi bon c'est quoi quand tu veux bon c'est quoi bon c'est quoi et bah voilà ce truc va enfin évoluer bon sang de bonsoir ah c'était pas trop tôt hein vous avez punaise quoi oh il est plutôt stylé ah oui atom oh c'est trop bien fait comme poké masterclass ce poké j'ai pas je regrette absolument pas de l'avoir l'avoir capturé la première fois lui bon du coup on va le prendre on va mettre lui en premier je vais tous les level up un par un pour l'instant je vais lui retirer son item alors deux choses première des choses la map ah putain ouais c'est archi loin on se rapproche mais c'est encore très loin donc il faut aller à corallit town pour commencer il y a le sea temple c'est très très loin bah alors j'ai des petits suisses rockstar alors crush clou ah non c'est crush clou c'est clou de griffes hein c'est l'attaque de mon griffes charcot zig et charcot ouais je sais pas pourquoi je pense à ça écoutez hein c'est pas très grave ah j'ai pas fait le type électrique ce truc de grosses perles peut-être que je les ai pas vendu mais les petits trucs comme ça d'ailleurs je pense qu'on a dû récolter pas mal de sous ah ouais c'est à mon début rainbow reef c'est quoi ça ah ah allez tu vas encaisser c'est l'autre je pense s'il te plaît c'est pas très efficace mais il peut se faire en posé c'est qu'il n'est pas type poison bon je sais pas quel type il est j'ai pas envie de le savoir maintenant qu'il est là alors corinne type o'roche ah ça a pas du tout l'air d'un type o'roche bon il y a une double faiblesse de toute façon il y a pas du tout alors un type o'roche parce qu'il est bleu et encore pour fin agility bah oui très intéressant de faire agility je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose d'avoir ça en vrai un peu quand même c'est un coverage en fait c'est toujours bien d'avoir du coverage sur ce genre de poké il touche pas le type acier par exemple et modificateur et de l'autre dessus scald oh putain et le crapaud peut apprendre scald ah bah oui ça c'est extrêmement fort est-ce que pull docks c'est ce tabé pour pull dog ouais mais est-ce que ça vaut vraiment le coup alors attends je crois qu'il est une salle d'attaque spéciale de nul la seule truc il a 64 en attaque spéciale ça vaut évidemment pas le coup bon au moins il ya un pokémon bah en vrai c'est plus mieux sur le crapaud techniquement bizarre cette zone hein 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 Tu regardes quoi ? Tu regardes le mur ? Je sais qu'il est si proche. Pourquoi tu as raté ton attaque ? C'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour ça. Au revoir. Merkid. Tu ne veux pas genre taper ? C'est pas possible d'avoir malchance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est un peu de respect. Ça vaut le coup. La vidéo est assez longue. On va s'arrêter là cette fois-ci. On va continuer à explorer la prochaine fois. On trouve des lieux assez cool. On va se diriger progressivement vers la 6ème arène du jeu. Je le rappelle est à Green Pin City. Ce sera une arène de type plantes. On verra comment ça se passe. Une fois qu'on y sera. Merci beaucoup de m'avoir suivi. A très bientôt pour la suite de ce jeu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501